Musique Bienvenue à tous dans sa dérail émission spéciale Puisque aujourd'hui nous sommes à Paris-Chauny Nous avons fait le déplacement aujourd'hui dans cette belle ville pour la centième édition On n'en a pas fait exprès mais c'est la centième édition aujourd'hui Est-ce que tu m'entends mieux Jérémy Sacchion qui est avec moi ? Je ne t'entends absolument pas mais comme tu n'es pas très loin de moi ça va le faire Je vais crier mais prends le temps de brancher ça pour que ça soit bien comme il faut Donc Paris-Chauny centième édition remportée par Simone et Consoni Qui était au commentaire aujourd'hui c'est Jérémy Sacchion Qui est en train de toucher à mon casque depuis tout à l'heure Et puis deuxième place pour Dylan Grenet-Vegan Et troisième place, il est avec nous aujourd'hui Jason Tesson le coureur de Saint-Michel-Aubert Jason, déçu de cette troisième place ? J'ai entendu parler avec les journalistes à côté avant d'être avec nous ici Bon c'est vrai qu'a priori tu étais un petit peu enfermé dans ce sprint final Ouais déçu non parce qu'on était venu quand même pour faire un résultat et c'est le cas Mais par contre un peu frustré parce que je lance de loin Je pense que ce n'est pas souvent que je peux dire ça mais je pense être le plus fort aujourd'hui Et je reviens deux fois plus vite qu'eux et deux fois je me fais serrer contre les barrières Et ouais c'est ça qui est frustrant le plus Fort aussi tu l'as été tout au long de l'année avec de nombreuses victoires sur les 4 jours de Dunkerque Sur les boucles de la Maillette, la Ronde de l'Oise je crois c'est ça Donc pas mal de succès cette année ce qui t'a permis aussi de signer l'an prochain World Tour Bon avant de revenir sur ta signature si cette saison tu l'as trouvée comment finalement ? Bah elle a été en dents de scie parce qu'en début d'année j'ai eu des problèmes physiques avec un manque de fer Et du coup c'était vraiment long j'ai eu mes premières bonnes sensations au mois d'avril mai Là où j'ai vraiment le plus performé Mais c'est quand même une super saison J'ai passé deux ans à Saint-Michel-Aubert 93 Et c'est avec plaisir et un peu de tristesse que je pars quand même Il y a de la tristesse c'est vrai qu'on a vu des gens autour de toi ici qui discutaient Ah c'est dommage il y a des gens qui sont déçus que tu partes Mais bon c'est pour passer un step aussi, c'est pour passer une étape Et Total Energy va te le permettre, c'est aussi ce que tu as envie de faire Bah oui oui c'est ça, voilà Jean-René il est venu me voir juste avant le championnat de France début juin Pour me proposer de travailler avec lui et avec la team Total Energy Et voilà Stéphane Javalet mon manager actuel de Saint-Michel-Aubert 93 le sait bien C'est vraiment un tremplin, c'est une chance d'avoir des continentales en France qui ont presque le même calendrier que les meilleures équipes françaises Donc c'est un beau trophée et une bonne récompense quand même de Saint-Michel de nous permettre d'aller plus haut Tu vas avoir la chance de rouler avec un certain Peter Sagan qui était ce matin encore dans les tout premiers du mondial Il fait 7ème, tu vas aussi pouvoir rouler sur l'une des meilleures marques de cycle du monde J'imagine qu'il y a une certaine forme d'impatience, est-ce qu'il y a aussi un petit peu d'appréhension forcément de côtoyer des grands noms comme ça ? Bah oui oui c'est sûr parce que moi j'ai toujours évolué dans une équipe familiale avec très peu de coureurs, 10, 12 grands max Mais je pense qu'il faut passer par là pour passer des caps et connaître d'autres courses Et apprendre vraiment le métier encore plus que ce que je connais depuis ces deux dernières années Et c'est quoi l'objectif maintenant que tu te fixes ? Parce que là on a l'impression que tu passes les étapes les unes après les autres Tu as gagné de nombreuses victoires cette saison devant des cadors du peloton Là encore tu domines certains coureurs qui vont vite et qui vont fort Maintenant tu as envie de te fixer quoi comme objectif ? Bah de découvrir d'autres courses comme Paris-Nice J'aimerais bien découvrir aussi les classiques en début de saison, les classiques belges Je pense que je suis un vrai sprinter mais en grande forme je peux passer des courses un peu plus difficiles avec une météo un peu capricieuse Donc voilà découvrir un autre programme et une autre préparation Et oui presser de connaître quand même Peter Sagan c'est un gros nom, il fait du bien au vélo, il a fait du bien et c'est cool Un sacré farceur aussi, attention Justement à propos de ton profil, je me pose la question Aujourd'hui on te voit dans un sprint quasiment tout plat avec certains des meilleurs sprinters du monde Je me rappelle de ta victoire sur les 4 jours de Dunkerque parce que je l'ai commenté avec Steve Chenel C'était quand même une petite bosse, enfin je veux dire c'était pas une arrivée si simple que ça Est-ce qu'on doit te considérer comme un pur sprinter ou est-ce que tu tends vers le profil de sprinter puncher Un petit peu à la manière peut-être d'un Arnaud Delis que tu as battu aujourd'hui ? Ouais je pense que voilà je me découvre de plus en plus parce que je pense que je suis capable de gagner des courses comme Paris Chouny Parce que c'est des arrivées oui plates mais voilà c'est un peu kamikaze Les grands boulevards faux plat descendant c'est sûr que j'ai pas le gabarit Contrairement à un Arnaud Desmarres où il faut vraiment un gros train et il faut être, c'est pas méchant mais il faut être un peu lourd quoi Et du coup je pense que je me qualifie plus comme un sprinter de petite arrivée, d'arrivée courte ou difficile Bah là il y avait quand même une belle dernière ligne droite mais on faut plein montant, on le voit ici Parce qu'on penche un peu, la table est à roulette, ça a failli tomber un moment je me suis dit c'est bon En plus ça a bien bataillé dans le circuit avant Ah oui mais là c'était l'apothéose C'est vrai que ça a été difficile Je te demandais pour tes objectifs, découvrir d'autres courses, t'as pas envie de gagner une course en particulier ? Une course qui te fait envie ? En rêvant Ouais ouais vraiment depuis tout jeune, depuis tout gamin, déjà mon rêve c'était de passer pro bien évidemment Mais la course qui me fait vraiment rêver et j'espère vraiment juste la participer au moins un jour, c'est vraiment Paris-Roubaix Pour moi c'est la plus belle des classiques, même si le Tour des Flandres ou les Flandriennes, tout ça c'est joli Mais pour moi vraiment la course de guerrier, la course qui est vraiment phare dans un palmarès, c'est vraiment Paris-Roubaix Il y a une place qui s'est libérée, il n'y a plus Terpstra, bon il reste Sagan, il reste Turgis, il reste Van Gaestel, il reste du monde Ouais il y a un beau groupe Après à Paris-Roubaix on sait jamais ce qui peut arriver, surtout si jamais tu participes pendant la course à tout moment Et puis sur Paris-Roubaix il y a quand même une spécificité, c'est que tu peux prendre l'échappée matinale et te retrouver à jouer le top 5, le top 10 comme cette année Les tomes de Vrind qu'on n'avait pas forcément prévus, Laurent Pichon je crois qu'il fait 8, pourquoi pas ? Bah oui oui c'est ça, puis si on se met pas de rêve, si on se met pas d'objectif vraiment haut, bah voilà on va rester au plus bas comme dans tous les boulots si je puis dire Et les flancs trop durs ? Je ne sais pas, je ne l'ai fait qu'une fois en entraînement donc j'attends de voir pour m'exprimer là-dessus, je verrai bien T'as encore une question Jérémy ? Non je pense qu'on a fait à peu près le tour, moi alors évidemment je ne suis pas sprinter et encore moins professionnel donc je ne peux pas me mettre à sa place Quand on passe aussi près de la victoire mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment à rougir de perdre contre Grosneveggen et contre Sony Je pense que c'est un très beau podium et je me dis aussi qu'au vu de la start list, on a évoqué tout à l'heure le championnat du monde des sprinters entre guillemets Si on t'avait dit un podium ce matin, t'aurais sûrement signé ? Oui oui parce que déjà à Fourmi j'avais vu que j'étais capable de jouer avec eux, avec les meilleurs, je pense faire partie des meilleurs outsiders Et j'avais fait 5, j'étais un peu frustré et là faire podium c'est quand même une satisfaction malgré ce qui s'est passé Et je suis frustré quand même de me dire que j'aurais pu gagner mais c'est sûr ce matin on me disait tu fais 3 ce soir, je signais, oui bien évidemment Peut-être moins frustré que Grosneveggen parce que lui pour le coup il perd Et il râlait un petit peu sur le côté du podium, non pas du tout, mais en tout cas gros cuisseau, tu parlais des gros gabarits, c'est vrai que Grosneveggen Là c'était vraiment les finales en faux plein descendant notamment, c'est vraiment un final pour lui Merci Dazon d'avoir été avec nous, Dazon Tesson, merci coureur de Saint-Michel-Aubert 93 encore pour quelques semaines, quelques mois Et bonne récupération surtout parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça a roulé quand même très très vite Bon, tu veux connaître Paris-Roubaix, t'as connu Paris-Chauny, c'est presque mieux pour nous C'est la plus belle course du monde, c'est pour ça qu'on est là C'est pour ça qu'on est là, merci beaucoup Dazon Merci Dazon Et puis peut-être qu'on t'aura un autre jour avec de nouvelles couleurs évidemment Et du coup on peut continuer notre podcast, on parle toujours de Paris-Chauny, la plus belle course du monde On parlera des Mondiaux un petit peu plus tard Et on est avec le directeur adjoint de la course, Patrick Goronflot Qui est donc content je suppose d'avoir fait cette centième édition de Paris-Chauny Je me trompe pas là Non, non, c'était une très belle édition Toute la semaine on a guetté la météo On s'attendait à avoir un peu de pluie Finalement la météo s'est maintenue, un très très beau plateau sportif Ah oui ça c'est vrai ça Sans doute le plus beau de l'histoire de Paris-Chauny C'était fait exprès pour les cent ans ou c'est un peu par hasard Parce qu'il y a des équipes qui ont besoin de marquer des points En fait je pense que soyons clairs La course au point Pour nous c'était très bien On arrive au terme des trois ans Et on va pas se le cacher On a attiré des équipes qu'on aurait sans doute pas attirées S'il n'y avait pas cette course au point On a un petit message pour vous Parce que nous on adore Paris-Chauny Et il y a l'un de nos consultants d'habitude Anthony Gorin Qui a donc laissé un petit message Parce qu'il n'est pas là cette année Et voilà ce qu'il dit Donc un petit vocal pour l'organisation de Paris-Chauny Qui il me semble fait sa centième édition aujourd'hui Voilà j'ai eu effectivement la chance de prendre une fois le départ de Paris-Chauny Il me semble que c'était en 2008 Et je ne vais pas Mes proches collaborateurs de mon peloton Aimerait que j'annonce que j'ai triché Non je n'ai pas triché C'est tout simplement Couper Abandonner Voilà Et à la vue des premiers panneaux Chauny J'ai donc rallié l'arrivée comme j'ai pu Voilà Donc Je n'ai pas fait la totalité effectivement De l'épreuve Mais je me souviens d'une belle épreuve Et voilà Je suis toujours resté attaché A cette course Qui m'avait bien plu Jusqu'à l'abandon Mais voilà Je n'ai pas triché Comme mes colléquipiers Mes collaborateurs Aimerait que je dise Comme souvent ils annoncent au quiz Ils disent que je suis triche Je ne suis pas un tricheur monsieur J'avais juste Rallié l'arrivée au plus vite Voilà Bonne journée Bonne fin de journée à tous Et je l'espère A l'année prochaine Du côté de Paris-Chauny Si la date colle Je ferai le déplacement Avec grand plaisir Voilà Anthony Connac Qui pourra peut-être Pourquoi pas Nous rejoindre l'année prochaine Bon Par rapport à cette année Est-ce qu'il va y avoir Encore des choses Encore plus grandes Parce que Lorsqu'il faisait la course Anthony C'était chez les amateurs Là on arrive chez les professionnels Depuis quelques années Est-ce qu'on va taper encore plus fort Pour Paris-Chauny On va taper encore plus fort David Bowens A annoncé Son départ De la direction de course L'équipe Va encore évoluer Et on a pour souhait De faire encore grandir l'épreuve Il a fait énormément grandir l'épreuve On part d'une épreuve Il y a 12 ans Inter-régionale Aujourd'hui on est une classe 1 Nous On est jeunes On a envie de faire grandir l'épreuve On a des bases solides aujourd'hui Tout ce que les anciens ont construit On a envie Il y a des fondations énormes On a envie de faire grandir l'épreuve Faire grandir Ça veut dire Que ça passera par un poissage En point pro ? Voilà exactement On va très rapidement postuler à la impro Ça va déjà être une marche énorme à franchir On va démarcher C'est la première fois que En tout cas récemment On a fait un Direct TV De deux heures On aimerait bien trouver des sponsors financiers Plus importants Nous aussi Et en termes de parcours ? En termes de parcours On s'attendait quand même A ce que ça soit un peu plus débridé Aujourd'hui on l'a vu Le final est particulièrement difficile quand même Et pour autant Ça arrive au sprint Les sprinters passent toutes les bosses En tout cas ici Le parcours On l'a rendu plus difficile Et le verdict c'est le même Ça arrive au sprint Donc le parcours Je pense Je ne suis pas le seul à décider Mais je pense Qu'on va continuer Sur ce type de parcours Et Je pense que le parcours est validé Vous ne tenterez pas De trouver des monts un peu plus loin Pour aller chercher un peu de difficultés Ou des pavés Je ne sais pas J'en vois juste là Ce n'est pas la course à l'échalote Non Ni de secteur gravel On veut continuer quand même A ce qu'il y ait des passages Plusieurs passages sur la ligne d'arrivée C'est important pour le pays chaunois Pour les spectateurs sur la ligne d'arrivée On a besoin de De faire passer plusieurs fois les coureurs Sur la ligne Pour animer Voilà cette ville de Chaunis Techniquement Est-ce que c'est possible De raccourcir la distance Entre la dernière côte Et l'arrivée Ou ça c'est complètement impossible Non La première belle côte Dans le coin C'est Guivry Guivry C'est celle que Les coureurs ont monté Pour la dernière fois Il y a 7 km je crois Non On ne peut pas Autour Autour il n'y a rien C'est 7 km On peut aller de l'autre côté La côte de Bernagou C'est pareil Elle a 10-12 km Non On ne trouvera pas de boss Difficile en tout cas Plus proche Bon Une 1.1 aujourd'hui Peut-être une 1.1 pro Et puis pourquoi pas plus tard La plus belle course du monde Nous on le pense déjà Mais bon Dans les prochaines années On arritera de se moquer de ce terme Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous Merci de votre chance Félicitations C'était vraiment une très belle course Rendez-vous l'année prochaine Allez à l'année prochaine Avec plaisir On viendra en vélo Anthony veut venir en vélo Il n'est pas long et la Chambly Ce n'est pas très loin d'ici Ah oui c'est pas très loin Quand tu pars à 10 km de la ville Forcément c'est plus simple Pour nous c'est plus long Merci beaucoup Merci à vous Merci Et c'est parti donc pour Les Mondiaux Parce qu'on a parlé beaucoup de Paris-Chauny Et le départ bien sûr On va vraiment démarrer avec Les Mondiaux Et c'est parti On vous avait promis Gilou Évidemment on ne tient jamais nos promesses Mais on a encore mieux C'est beaucoup beaucoup mieux Steve Chesnel En personne est avec nous Pour débriefer C'est Mondiaux Bonjour Steve Mais quel plaisir de remplacer Gilou Tu ne peux même pas t'imaginer Pour moi c'est le changement De dernière minute Le plus important de toute ma carrière Il décroche le téléphone Au dernier moment Jérémy Saki on l'appelle Tu ne veux pas venir dépanner Incroyable Il faut savoir que là On a perdu Peter Serré On a récupéré Ou à Haute-Vanart En fait normalement Il a annoncé Brian Cocard Pour le sprint Et c'est Simone Econconi Qui gagne à Paris-Chauny Ce n'est pas incroyable Et bien là c'est un petit peu pareil Bon Steve La victoire de Remco Evenepoel On va commencer avec toi Moi j'ai une question à poser Est-ce que c'est la victoire du plus fort Ou du plus stratège ? Bah écoute les deux Mais honnêtement Je n'ai pas vraiment de mots Pour décrire ce que j'ai vu ce matin C'est pas compliqué J'ai pris l'antenne Il restait une quarantaine de kilomètres Et on a vu un Remco Evenepoel Qui était tout simplement Pour moi Dans peut-être le jour de sa vie Avec les adversaires Qui peut-être se posaient la question De savoir ce qu'il faisait Qu'est-ce qu'il était en train de faire Est-ce qu'il ne jouait pas le jeu de Vanart Est-ce qu'il n'essayait pas peut-être Juste de Je ne sais pas moi De tenter un coup À la Eddy Merckx Moi je pense que Très honnêtement Et pour avoir suivi Aussi un petit peu Sur les réseaux Les derniers comptes rendus Des coureurs Et des sélectionneurs Je crois tout simplement Qu'il était juste Sur une autre planète Chapeau à lui Je n'ai pas de mots Et de superlatifs Pour décrire ce que j'ai vu Dans le final On a l'impression que c'était Le Remco Evenepoel Presque des catégories Je l'ignore Tellement au-dessus Tellement incroyable J'ai pas de mots C'est quoi cet écart Jérémy C'est incroyable Ce qu'il a fait J'ai plein de questions Qui m'arrivent dans l'esprit Mais bon Tu l'attendais à avoir Autant d'écarts Une fois que tu l'avais Non 2-21 C'est un parcours Pas hyper difficile Usant Mais pas hyper difficile Et surtout Le groupe des favoris Derrière n'a rien repris Alors il s'était presque Un peu résigné Mais bon 2-21 sur le deuxième Je crois que le plus grand écart Depuis 30 ans C'était 35 secondes Donc là il a explosé Les compteurs C'était à la FIP L'année dernière Je vais laisser La parole à Steve Pour les autres questions Parce qu'il n'est pas là longtemps Mais il dit C'était le jour de la vie De Remco Moi j'ai l'impression Que c'est un nouveau Grand jour pour Remco Parce qu'il y a eu Liège Il y a eu la Vuelta Il avait déjà gagné Sur sa première course World Tour Il avait déjà gagné La Classica San Sebastien Finalement en fait Est-ce qu'il n'est pas En train de normaliser L'exceptionnel ? Ah bah Question posée à Steve Chenel alors Oui bah question Mais je connais la réponse Mais du coup non non Ce que tu dis Tu as raison Jérémy C'est vrai qu'il a été De toute façon Depuis le début de saison Toutes ses victoires Il les gagne avec la manière C'est jamais au millimètre C'est clairement Il n'est pas une dent Il est même deux Voir trois dents au-dessus Carrément à chaque fois Qu'il s'impose Donc c'est là où il est énorme C'est à dire C'est à chaque fois des numéros C'est des numéros On sait aujourd'hui Que le haut niveau Ça se joue Avec un paquet de détails Et il venait le pool On a l'impression Que lui les détails Il s'en fout Il casse vraiment les codes Il part de loin Il fait des choses Qui sont complètement Complètement ahurissantes Quand on connait le niveau Donc je crois Que tu as peut-être raison Il est en train Tout simplement De rendre On va dire L'exploit Finalement On se rend compte Qu'avec Kevin O'Pool Ça n'existe pas C'est juste la normalité C'est ça Non mais on savait quand même On connait Remco Venepool On savait qu'il allait sortir A 50-60 kilomètres De la rive Ou en tout cas Qu'il en a remplacé une Et comment On n'a pas pu contrer Cet ouragan Au bout d'un moment Bon bref On va parler de la stratégie Un peu plus tard Mais on savait Qu'il allait faire ça Et finalement Je ne sais pas Personne On peut parler de la stratégie On peut parler du fait D'avoir envoyé Bardet Dans ce groupe A la place de Madouas Kosnefrois Ou Alaphilippe Mais moi La question que je me pose Qu'est-ce que ça aurait changé Est-ce que tu crois vraiment Que Madouas ou Kosnefrois Il aurait pris la roue Steve Sincèrement Le plus fort à gagner Non 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 Mais je pense qu'il y aurait Effectivement C'est ça qui est fou C'est que ça n'aurait pas Changé grand chose Que ce soit Même carrément Christophe Laporte Avec Evenepo N'importe quoi Il était tout simplement Sur une autre planète C'est quand même Luchenko Qui s'est péter derrière A la roue C'est pas un manche On rappelle C'est quand même Un top 10 du Tour de France C'est quelqu'un Qui a un palmarès Qui a aussi Remporté un championnat du monde Donc il s'est présent Sur les courses d'un jour Non moi je suis Je suis sur le cul Je suis vraiment Je suis ahuri Par la facilité Avec laquelle Il s'est imposé Maintenant encore une fois C'est aussi De par sa précocité A 22 ans Faire ce qu'il a fait Cette année C'est fou Il faut quand même Se rappeler Que l'année dernière Il fait le giro Il prend une calotte Depuis sa chute Autour de Lombardie On se dit Bon bah voilà Il a fait une première année Sur le jus Peut-être qu'il confirme On attendait beaucoup de lui Et il fait une année Il fait une année de dingue Il fait une année de dingue Ouais j'avais une question Bon on va la poser maintenant Arim Kuevenepo C'est le coureur de l'année Jérémy C'est le coureur de l'année Mais il y a beaucoup de débats Sur le vélo d'or Non je parle pas du vélo d'or Je parle du coureur Parce qu'évidemment On parle de Chez les hommes Chez les hommes oui Oui chez les hommes Steve chez les hommes Bah chez les hommes Y'a pas photo Quand tu gagnes déjà Un grand tour En général t'es sûr D'être sur le podium Et puis si en plus T'es champion du monde T'es quasi sûr D'être sur le podium Donc il en a deux Donc il a gagné Liège Non mais ça souffre D'aucun doute Sur le fait Que c'est le coureur De l'année Evidemment Bon on va parler Stratégie maintenant Et notamment Celle de l'équipe de France Est-ce que C'était la bonne stratégie De la part de l'équipe de France Moi j'ai quelques doutes Après c'est toujours facile De parler Après l'épreuve Jérémy Mais quand j'ai vu Que c'était Bardet Qui l'accompagnait Mais il y avait d'autres monde Il y avait Sivakov et tout Et quoi Il y avait Évenepaul devant Est-ce qu'on s'est pas trompé Un petit peu A ce moment là De la course Moi j'ai pas compris grand chose A la stratégie de l'équipe de France Pour preuve C'est celui qu'on attendait plus Qui surgit à 200 mètres Pour aller chercher la deuxième place D'une manière globale Je vais pas trop M'étendre sur la stratégie Parce que j'ai mis le réveil À cet art J'ai vu les 60 derniers kilomètres J'ai été surpris quand même Qu'on roule Dans un groupe Où il y avait Évenepaul T'avais beau avoir Bardet Sivakov Paché Sénéchal T'avais beau être surreprésenté Pour moi t'as pas à rouler Après il y a eu Un tweet assez sympathique De Romain Bardet Qui répondait à un article De l'équipe Où il décryptait Le marquage à la culotte De Bardet sur Remco Et Romain Bardet répond J'ai pris un petit pont Voilà Non mais que Bardet est perdu En 1 contre 1 Quand Évenepaul Qu'il ait lâché la vigilance Ok Mais pourquoi tu roules Avec les Belges Pourquoi tu fais le jeu d'Évenepaul Derrière une fois que Bardet est lâché T'as 2 minutes 30 à reprendre Et c'est en partie de ta faute Steve Ouais moi la tactique De l'équipe de France Honnêtement c'est pareil J'ai du mal à la comprendre Mais encore une fois On rappelle Et ça c'est très 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 important On a couru sans oreillette Donc je pense qu'il y avait Beaucoup 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 d'informations Que nous voyons à la télé Ou que nous voyons après coup Que les coureurs ne voient pas forcément Et on sait que Thomas Vauclair C'est quelqu'un qui aime Donner l'occasion A tous ces coureurs De s'exprimer Et s'exprimer De manière à ce qu'il n'y ait pas De regret à l'arrivée Donc effectivement Il y a peut-être Des coups fumants Des choses On se demande ce qui se passe Pourquoi ils font ça Etc Mais encore une fois Si ça paye On va dire que l'équipe de France A fait preuve de panache Incroyable Et qu'elle a fait la course parfaite Aujourd'hui la course parfaite C'est Evenepoel qui l'a fait Point barre Et derrière On est récompensé quand même Malgré tout Par une très très belle médaille d'argent Par un Christophe Laporte Finalement Alors ça par contre Carton rouge à la réalisation Parce que dans le dernier tour On n'a jamais vu le groupe J'avoue Van Nart Laporte Pogacar C'était nul à chier D'ailleurs dans les 500 derniers mètres On se demande même Si c'est vraiment eux Qui déboulent derrière Yann Tratny Donc ça Réalisation des championnats du monde Franchement carton rouge Mais non Je pense que la stratégie C'était chacun à sa chance Saisissez-la Vous êtes des garçons intelligents Vous savez courir Vous avez tous un palmarès Qui est là Et qui montre Que vous savez courir Et que vous savez gagner les courses Et surtout Vous savez sentir la course Donc pour moi Il n'y a pas de grosse 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 erreur Maintenant Difficile quand même Avant la course De faire un scénario Sur 260 bornes Avec autant de coureurs Qui étaient capables D'être champion du monde Christophe Laporte Donc deuxième place Pour le français La troisième place Pour Michael Matthews Mais qui est quatrième C'est Oud Van Nart Oud Van Nart Finalement Qui était le grand favori C'est vraiment Sur le papier Celui qui était annoncé Tout en haut Finalement Jérémy Oud Van Nart Encore une fois Bon c'est vrai Qu'il n'a pas trop aidé Mais bon même Il y a un moment Il a attaqué contre Remco Non mais il a attaqué Et Steve l'a justement souligné Parce qu'il ne savait pas Où ils en étaient Il y avait une part d'improvisation Oui mais Remco Il montrait sa montre En disant c'est quoi les écarts Ils étaient perdus Oui ils étaient tous perdus Et même Van Nart A expliqué qu'il ne savait même pas Pour quelle place il sprintait Moi je trouve ça problématique Sur un mondial Mais bon Il y a tellement de gens Qui vont contre les oreillettes Que je suis en minorité Mais Van Nart Aujourd'hui On ne peut rien dire Ils ont gagné Que ce soit lui Que ce soit un autre La Belgique qui a réussi Il était cadenassé Il ne pouvait rien faire Oui mais bon Au départ c'était lui Le grand favori Encore une fois Il passe à côté Non il ne passe pas à côté Steve s'il te plaît Pour moi il ne passe pas à côté Pour moi il ne passe pas à côté Pour une bonne et simple raison Qu'il y a beaucoup Beaucoup de coureurs Qui auraient aimé faire quatrième Alors oui quatrième C'est le premier des battus Et ses médailles en chocolat Mais encore une fois Van Nart A dû quand même Se plier A une stratégie Mise en place Par Sven Van Turenhout Ce qui était très simple C'était Dans les 50 derniers kilomètres Remco aura sa chance S'il a sa chance Qu'il l'a saisi Tu dois faire le jeu derrière Donc il était un peu bloqué Dans cette stratégie là Au même titre Qu'il pourrait être bloqué Un jour Sur un tour des flambres Si Christophe Laporte Est devant Etc Mais il a quand même Répondu présent Alors je suis bien plus fan De Wout Van Nart Que de Remco Evenepoel Et j'aurais vraiment aimé Que ce soit Wout Qui devienne champion du monde Mais pour moi Il a répondu présent Et un championnat du monde Il faut avoir un petit peu Les étoiles Alignées autour de toi Et je crois aussi Quand même Malgré tout Pour avoir vu quand même Un petit peu Quelques images Que c'était pas une pancarte Qu'il avait dans le dos C'était un panneau publicitaire De 10 mètres sur 10 Beaucoup plus que Evenepoel Moi je pense que Là où Wout doit s'en vouloir C'est pas sur cette course en ligne Parce qu'on sait Que ça a son lot d'impondérable Que c'est quelque sorte Une grande loterie C'est encore d'être passé A côté d'un titre de chrono Qui aurait pu lui tendre les bras Il a pas voulu y aller Il avait pas voulu aller A Fayetteville en début de saison Il va finir l'année Avec zéro titre mondial Alors qu'il aurait pu en avoir deux Quasiment Sans trop forcer Ouais Et avec Wout Van Aert C'est enterré aussi Tous les Se sont enterrés aussi Tous les favoris Julien Flipp a gardé sa roue Tout le temps Mais il y a aussi Pour les français Benoît Kosneufroy Qui a fait une belle place aussi Minam Guirman Il aussi était là Mathius etc Bon bref Tout le monde s'est un petit peu enterré Ouais Tout le monde s'est un petit peu enterré Vas-y Steve Le seul qui s'est pas enterré Finalement C'est Mathieu Van Der Poel J'étais sûr Je voulais le lancer sur Van Der Poel Mais j'ai senti Qu'il y allait tout seul Je voulais y aller Avant que tu nous quittes Steve On va parler de Mathieu Van Der Poel Qui s'est un petit peu chahuté La nuit Avec des adolescents Qui en a poussé un contre le mur A priori Qui a une égratignure au coude Donc du coup Ça valut un petit soir À l'hôpital Au poste Au poste Et du coup Il a pas dormi de la nuit Et finalement Il a arrêté au bout de 30 km Incroyable histoire quand même Steve Ouais Bon incroyable histoire Ouais Incroyable comment Mathieu Van Der Poel Ne dort pas Avec des boules caisses C'est pour faire de la pub À boules caisses Mais c'est vrai que Pour avoir échangé ce matin Avec quelques énergumènes Lorsque j'étais sur le vélo Il y a des messages beaucoup Avec un groupe d'amis Bon qui connaissent pas grand chose au vélo Mais en boules caisses Oui Je suis directement visé Quand t'aies pas compris Je comprends pas Comment un garçon Comme Mathieu Van Der Poel N'ait pas des boules caisses Ou n'ait pas la possibilité D'avoir un assistant Qui vire justement tout ça C'est Pour moi C'est une faute professionnelle Après un coureur Lorsqu'il vrille Il vrille complètement Je sais pas du tout Ce qui s'est passé Je sais pas s'il a mis une baffe Ou s'il a mis un coup de poing Ou autre au gamin Mais quand t'as Quand t'as articulé Toute ta fin de saison Pour ce championnat du monde Et que la veille De ce championnat du monde T'as des gamins Qui sont là En train de taper à ta porte Je peux comprendre Sans cautionner Attention Que tu vrilles Et que tu mettes une baffe Dans la gueule au gosse Moi je peux comprendre aussi Maintenant C'est vrai qu'il y a Un vrai manque de professionnalisme Dans la préparation des Pays-Bas Ils avaient vraisemblablement De ce que j'ai compris De ce qui est sorti Privatisé tout un étage Le quatrième étage Tout le monde a bien dormi Van Barl il a fait la nuit de sa vie Et Van Der Poel Il a dormi au neuvième Avec sa compagne Roxane Bertels Donc est-ce que c'était Un choix personnel Est-ce qu'on a voulu Préserver le leader Dans tous les cas On n'a pas veillé A sa sécurité On a manqué de vigilance Et on a payé le prix fort Ouais Et finalement Mathieu Van Der Poel Passait évidemment A côté de sa course Même Julien Philippe A dit mais je ne comprends pas Il m'a dit bonjour Ce matin et tout Je n'ai pas compris Enfin bref Affaire rocamboles Merci Steve D'avoir été avec nous Ces quelques minutes Un grand plaisir De vous avoir rejoint A la dernière minute Je vous laisse tranquille Les amis Bon débat Et à très très vite Et le petit Il a fait un bon cyclocross ? Ah Écoute Caliste a terminé 3ème Il a fait un très bon cyclocross Félicitations Très bien J'espère qu'il finira mieux Que le père J'ai vu aussi Jérémy a tous en sel Un truc où t'es régalé Mais je ne sais toujours pas Qui a gagné Je lui ai demandé Qui avait gagné Ah c'est des films C'est ça ? Ouais c'est ça Exactement C'est On se la Chnave à la Ciota Très bien Merci Steve Merci Steve Merci d'être passé En tout cas d'avoir dépanné Et d'avoir le meilleur Et du coup sans Steve On va terminer Puisqu'on n'a plus grand chose A dire sur ces mondiaux Je ne sais pas Jérémy Tu voulais dire quoi ? Rajouter quoi Sur ces championnats du monde ? Ouais Je voulais rajouter quelque chose Et c'est complètement indépendant De la victoire De Remco Evenpool Je le dis tout de suite Pour ne pas avoir Les Belges sur mes côtes Après ce podcast Et Florent Pigeon Qui bosse à Eurosport Qui a pris très cher Parce qu'il a fait un même Avant Mondial Bref Il a dit qu'il n'y aurait pas De Belges Donc fais attention A ce que tu dis T'as Gilou sur le dos Plus toute la bagie Non mais je voudrais Ajouter quelque chose C'est indépendant De la victoire de Remco Qui est un magnifique Champion du monde Avant la vuelta Je disais que c'était Un coureur de classique Je persiste Mais maintenant en plus C'est un des meilleurs Coureurs de Grand Tour Donc là dessus pas de débat Par contre Pour moi c'était La course de l'année J'étais extrêmement hypé En France mondiale Il y avait énormément De prétendants C'était illisible On savait pas A quel scénario s'attendre Il y avait du Van Aert Il y avait du Van Der Poel Il y avait du Alaphilippe Il y avait du Pogacar Finalement quand tu fais le bilan Van Der Poel il a fait 30 km Pogacar On l'a à peine aperçu Alaphilippe Il était pas dedans Van Aert il a pas pu jouer sa carte Parce qu'il y avait Evenpool devant Et on a très très vite Été spoilé du résultat A 30 km de l'arrivée On avait tous compris Le dernier enjeu finalement C'était de savoir Si Lutsenko allait pouvoir S'accrocher ou pas A la route d'Evenpool Ça a duré 5 minutes 5 minutes de suspense Et terminé Donc Remco Evenpool A tué la concurrence Bravo à lui Mais il a aussi tué Quelque part Tout l'intérêt de cette course Et ça je le regrette Un petit peu En tant que spectateur de vélo Ouais c'est vrai Alors je l'ai dit Entre nous Je me suis dit Je me suis un petit peu ennuyé Mais c'est vrai C'est parce qu'en fait On s'attend qu'il y ait des rebondissements Et tout Mais quand t'as un coureur comme ça Il n'y a pas de rebondissement Bah non Bah boum C'est direct Alors par contre On a vécu un dernier kilomètre D'ontologie pour la deuxième place Mais ça a évidemment Pas la même saveur Je crois qu'on s'est tous dit Bon bah on prend la médaille d'argent Il est vice-champion du monde La Porte C'est exceptionnel Mais ça n'a pas du tout La même saveur qu'un titre On n'a pas vibré du tout Et puis Cette deuxième place Elle ne doit pas non plus Occulter le fait Qu'à la régulière On était aux fraises Oui oui Et puis je pense que Christophe Laporte Est très content De cette deuxième place Mais quel sprint Il est parti de loin Il bat Matthews Il bat Van Aert Il bat tout le monde Il bat Christophe Peter Sagan Il bat Sagan Il bat Betiol Non mais il y avait vraiment Du très beau monde Dans des mondiaux Vraiment particuliers Et surtout On le savait déjà Que c'était un cannibale Mais voilà La naissance La véritable naissance D'un cannibale On a Remco On dit Il veut tout gagner Pogacar Il veut tout gagner Van Aert Il veut tout gagner Et il y a Franchement Alors on va avoir De très belles années de cyclisme On va avoir des années Merveilleuses Et on disait On savait que c'était un cannibale Bah pas tant que ça On l'a vite catalogué cannibale Parce qu'il est arrivé Sur le tard à 18 ans Et qu'il a beaucoup gagné Et puis dans les juniors Il mettait 4 minutes à tout Ouais Mais rappelle-toi Il y a un an de ça Qu'est-ce qu'on disait Il y avait même Eddie Merckx Qui disait Non le vrai cannibale C'est Pogacar Parce que Pogacar Il avait gagné le tour Il avait gagné 2 monuments Aujourd'hui T'en as un qui a gagné Liège-Boston-Liège La Vuelta Les mondiaux la même année Et là La culture de l'instant On retourne la veste Ils ont quasiment le même âge A 2 ans près Et on se dit Finalement Remco Ce sera un poil à gratter On sait pas en fait Où sont ses limites On a l'impression que Du haut de son impertinence Une certaine forme d'arrogance On se dit Il pète plus haut que son cul Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voit Bah qu'en fait Il assume Il avait 3 objectifs dans la saison Il a aligné les 3 Et sans douter Avec la manière A chaque fois Liège-Boston-Liège Il a roulé sur tout le monde Là aussi Et sur la Vuelta On aurait jamais On peut jamais savoir Ce qui serait passé avec Roglic Mais il a quand même déroulé Moi le seul regret que j'ai Par rapport à Remco C'est que là visiblement Il met un terme à sa saison Que les prochains mondiaux A Glasgow sont un petit peu plus tôt Il va pas aller sur le tour de Lombardie A mon avis Vu la gaufre qui s'est prise Malheureusement Il va assez peu profiter de son maillot Il aura juste quelques mois Il aura 8 mois Donc c'est peut-être Le seul petit point noir Mais je pense qu'il va quand même Bien en profiter Et qu'il va bien faire la fête ce soir Ah oui Parce que lui aussi C'est faire la fête Remco C'est sur ces jolis mots Qu'on va se quitter Dans cette belle ville de Chonis Vous entendez derrière nous Vous l'entendez A de nombreuses reprises dans le podcast Tout le monde veut se barrer On est les derniers sur place Mais bon vous savez On est là avec les coureurs On a pris un petit peu de temps Avec la direction de course A discuter un petit peu Des mondiaux avec Chanel et tout On espère On aura une analyse prochaine De Gilou Qui est sûrement bourrée Ultra bourrée au champagne Ouais ouais Je pense que là on l'a perdu Juste je voulais savoir Est-ce que tu veux un quiz Comme t'es tout seul Ah oui Tu veux te rajouter un point Tu veux me faire un quiz Alors quiz Il n'y a qu'une question Qui a pris la vedaille d'argent Des mondiaux Alors C'est un français C'est pas ma doigte C'est la porte Et bah un point de plus Merci à tous Et voilà Victoire de moi Merci de nous avoir suivi Les paris Les paris Bah on l'a pas fait La semaine prochaine Non mais je rigole Non mais c'était un épisode Un peu spécial On a bien rigolé Sur le pouce Mais oui John Tesson était incroyable Vraiment un super coureur Et un super homme Ça fait plaisir d'avoir Un coureur Pour la première fois Au micro de sa dérail Enfin je veux dire Ouais un vrai coureur Parce que Cola et Chanel Ça compte pas Ah non non Mais surtout Ils sont même de loin On les a jamais eus Sur une chaîne et tout Merci à l'organisation De Paris Choney De nous avoir donné Des tables Des chaises Une alimentation Qu'ils ont coupé Pendant un moment Mais c'est bon On s'est revenu Enfin c'est le folklore Mais c'est Paris Choney C'est Paris Choney On s'est régalé Et surtout On a été surpris Par la victoire de Consolay Merci à tous Et puis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz